Alors, présentement, ça va sur une intervention pour une intoxication à surdose aux opioïdes. À titre de référence, chez Urgences Santé, pour le moment, on est à une trentaine d'interventions mensuellement. C'est du jamais vu. En près de 10 ans, chez Urgences Santé, les consommateurs de drogue jouent à la roulette russe en prenant des produits extrêmement dangereux et puissants. Et ça se reflète dans le bilan 2023 des interventions pour surdoses, avec administration de la naloxone par les paramédics, qui desservent les territoires de Montréal et de Laval. Ça ne cesse de croître, une progression alarmante durant la dernière décennie. Par exemple, il y a eu 280 interventions en 2021, 291 en 2022 et 326 en 2023. Ici, on fait une démonstration d'administration de la naloxone. Lorsqu'on pousse le médicament, ça fait un effet de brumasse et il est absorbé par les muqueuses nasales. On peut voir l'individu se réveiller ou du moins se voir commencer à respirer. Il y a une semaine, jour pour jour, nous étions en direct sur la rue Stanley, ici, pour une mort suspecte, celle d'un homme de 32 ans, dont le corps inerte a été retrouvé dans la cour de cette garderie. L'enquête du coroner est en cours, mais il aurait succombé à une surdose liée aux drogues. TVA Nouvelles est en mesure aujourd'hui de mettre un visage sur cette victime. Il s'appelle Claude Boudreau. Il avait 32 ans. Il nous avait d'ailleurs accordé une entrevue en 2017 dans le cadre d'un reportage à l'émission JE sur la crise du fentanyl. Si je te pose la question aujourd'hui, en septembre 2017, veux-tu arrêter? Je vous lève, là, un mois de nuit, là. Quand vous avez appris que votre frère était mort comme ça, en plein centre-ville, ça a été quoi, votre première réaction? Je ne pouvais pas le croire. J'aurais pensé que, tu sais, j'aurais vécu tellement plus d'années avec mon frère. À 32 ans, c'est impossible. Tu sais, je savais qu'il consommait... Tu sais, je savais qu'il était brisé à l'intérieur de lui puis qu'il n'y avait peut-être pas grand-chose à réparer. Mais moi et ma mère, on a tout fait pour essayer de l'aider. J'aimerais vraiment juste dire aux gens, si vous avez quelqu'un que vous connaissez et qui consomme la drogue, dites-leur que vous les aimez. Dites-leur! Près de l'endroit où Claude est décédé, nous avons fait la rencontre samedi de Véronique, consommatrice de longue date, qui ne compte plus les morts autour d'elle. Si vous saviez combien j'en ai vus, ils sont morts. Ça, ils étaient trop jeunes pour passer. Enfin à Québec, la santé publique a fait cette mise en garde à la suite de la découverte d'un nouvel opioïde 25 fois plus puissant que le fentanyl. Yves Poirier, TVA Nouvelles, Montréal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada